... ... ... Donc il y a quand même un certain temps où on discutait avec José, je me disais que c'était quand même intéressant de savoir où on était en ce qui concerne J'en ai eu, parce que on entend beaucoup de choses, ça discute, ça ça murmure, ça chuchute ... ... ... ... ... ... ... ... Celui qui a trouvé la blague a gagné une licence en félicie ... ... ... C'est quoi ? C'est un bruit plus court Tu veux le rendre à moi ? Non, 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 non Il y a quelqu'un qui pense avoir trouvé la blague ? Ah, vas-y ... ... Et voilà, bravo, on applaudit très fort Je vous ai pêché parce qu'elle les est baptisée animée C'est vrai, c'est à peu près 2h30 pour l'actuel, mais c'est bon Mais c'est sérieux, c'est vrai C'est pas une blague Bruit qui court C'est un bruit qui court Moi j'ai l'impression qu'il tombait, puis qu'il courait Ouais, il faut au fond rentrer un peu Voilà, je pense que tu te ramènes Voilà, je pense que, écoute, tu sais quoi ? Je vais faire un cliquier au New Blood C'est sur le bruit des cours Oh super Jean-Christophe, si je veux plus peu On va voir, on va racharer Quels sont ceux qui sont venus pour entendre parler de Java E ? Parce que là, c'est mal parti Il aurait peut-être intérêt à en parler Ah merde, alors bon, c'est quoi le sujet ? Ok, le sujet, Java E quoi de 9 ? Et alors le 9, c'est pas du tout un jeu de mots avec le fait qu'il y a Java 9 qui sort, il y a Java E... 8 et 9 qui ont été annoncés en même temps, en fait, ce qui est assez marrant Parce que Java 8, il a grosso modo un an et demi de retard Mais non seulement, là en fait, pour le prix d'un, vous en aurez deux Le 8 et 9, quasiment en même temps C'est vraiment quoi de 9 ? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ? Non, non, on va suivre Normalement, le slide suivant, je crois qu'on parle de nous, non ? Donc Java E quoi de 9 ? L'objet de ce... Tu en veux peut-être introduire les choses ? Ouais, vas-y L'objet du truc, c'est qu'en fait à Java 1 et à DevOps qui ont eu lieu quasiment dans le même mois, dans les deux mêmes mois Donc Java 1 fin septembre depuis DevOps Belgique la semaine dernière Il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites sur Java E Qui ont suivi une espèce de campagne, un peu de dénigrement Java E qui a eu lieu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, d'autres réseaux sociaux Sur des blogs, et puis également un petit peu dans la presse en ligne Les signes genre des zones et tout ça, se sont fait un peu l'écho de ce genre de choses Donc on s'était dit qu'en tant que Paris-Jug, c'était pas mal de faire une espèce d'état des lieux Oui, tout à fait De ce qui se passait, des annonces, et puis de susciter la discussion si vous avez envie de dire des choses Exactement, et puis ça reste un truc qui se veut communautaire Donc si on pourra discuter, même si c'est à la limite que vous, au niveau de Jug, vous êtes intéressés Qu'on fasse par rapport aux JCPs Au JCP, tout à fait Alors, au programme Rappel Java E7 Tout le monde sait qu'on est en ce moment sous le régime de la version 7 de Java E Ah oui, ensuite ça va être les annonces Java E8 et Java E9 Voilà, et puis discussion, sachant que si vous avez des questions, des commentaires Alors on n'a pas le droit à la nourriture, donc les tomates éventuellement plus tard Alors oui, qui nous sommes ? Donc moi je suis Charles, et je suis ici parce que je connais José Pomar Est-ce que t'es censé être le rôle ? Donc je suis José, et je suis ici parce que je suis copain avec Charles Donc c'était les deux blagues de la soirée C'est la deuxième partie, parce que nous on a tous les deux déjà une semaine très chargée Si on est avec le jour, on a l'impression qu'elle est vrai, par le fait Donc le disclaimer, on est un peu obligé En fait ce qu'il faut savoir, c'est que cette présentation, elle est inspirée de ce qui a été dit sur Java, à Java 1, à DevOps Et à chaque fois qu'il y a ces présentations-là, il y a un disclaimer qui vous explique que tout ça est susceptible de bouger C'est susceptible de changer, que toutes ces informations qu'on vous présente ne sont pas forcément les bonnes, pourront vous bouger En plus moi je vous invite d'une manière générale à remettre en cause éventuellement ce qu'on dit, chercher par vous-même Et puis si par hasard j'utilise des conneries, c'est parce que je suis charné Putain deuxième mise C'est pas grave, je te dis franchement c'est pas grave Ah c'est terrible, bah attends Si vous avez déjà vu les disclaimers des gens d'Oracle, en fait essentiellement ce qu'ils vous disent c'est que Si jamais vous prenez des décisions suite à ce que racontent les évangélistes d'Oracle Et que ces décisions font que vous perdez de l'argent Vous n'avez pas le droit d'expliquer à Oracle que c'est à cause d'eux que vous avez perdu de l'argent Leur faire de procès pour leur réclamer un dénommagement Si vous faites avec nous, de toute façon on est absolument pas sauvage Tandis qu'Oracle effectivement c'est une boîte assez riche Donc peut-être ça vaut quoi Par contre, voilà, ça peut se rendre Alors certaines annonces peuvent changer et l'hépatoscopie n'est pas une science exacte On fait gagner une deuxième licence intelligente sur le sens d'hépatoscopie ? Ah ouais Est-ce que quelqu'un, moi, alors franchement moi je sais pas ce que c'est J'ai lu ce style, c'est pas mal qui l'écrit ce style, enfin voilà C'est toi qui as écrit hépatoscopie Est-ce que t'as écrit ce que c'est que l'hépatoscopie ? Au moins Ah bah rien qu'à lire, je dirais que je suis l'hépatine Ah bravo, ça d'accord Là t'as le droit juste aux quatre premiers vides de la licence intelligente Ah peut-être qu'il y a moyen de... Ouais, l'observation du foie Ouais, le foie L'observation du foie, d'accord, mais alors toi quel but ? Ah oui, pour dominer la vie Exactement En fait c'est un truc, c'est une passion personnelle que j'ai découvert ça un jour Non mais je l'ai découvert quand mes autres voies d'avenir Ah oui, je trouve ça génial ! Non mais sans doute, je t'explique pourquoi je trouve ça génial Parce qu'à un moment c'était enseigné à l'université De l'époque, pourquoi ? Là on s'est mis au dire, c'est n'importe quoi, tu vois, il y a le foie de mouton en fonction de la façon dont il coule, etc. On va savoir l'avenir, les vandanges vont être bonnes, les moissons vont être correctes ou incorrectes, vont être attaquées, et ainsi de suite Et c'était enseigné, tu vois, on t'expliquait comment faire ces trucs-là, etc. Voilà Je ne pouvais pas faire des blagues avec l'oracle, Rome, tout ça Ah, ses rapports avec l'oracle, bien sûr Donc par exemple t'as gagné une licence intelligente, deuxième, c'est pas vous ? Non, il y a plus Ah non, pardon C'est moi D'accord, donc c'est un vieux truc alors, ok Certaines annonces peuvent changer et l'hépatoscopie n'est pas une science exacte Enfin ça dépend Moi je comprends toujours pas celui-là Ok, je rappelle, j'avais le 7 Alors C'est toi qui as fait ce slide Donc déjà le premier point c'est printemps 2013, la GSR 342, plateforme 7, donc ça fait quand même un temps Avec les mises à jour 2015 qui ont pris en place Qui est un regroupement d'un certain nombre d'autres GSR Donc les OGB, les servlettes, les JSP Qui ne connaît pas, j'ai les hommes P Ok, donc blague à part c'est repris de la SPEC Et ce sont les SPEC qui sont aujourd'hui dans le GSR 7 Et qui ne bougent plus beaucoup, plutôt qu'ils bougent énormément mais qui ne sont pas encore mis en oeuvre maintenant Donc j'ai mis en orange celle que je trouvais la plus intéressante Notamment sur le JavaScript validation, l'évolution Dépendance injection qui est quand même un truc qui va bouger vraiment beaucoup Donc les prochaines versions vont permettre notamment d'intégrer le GSE Les WebSockets qui est quand même, heureusement que c'est passé ce coup-là Et puis servlettes A noter que Java E7 est certifié, enfin est une SPEC qui a été écrite du temps de Java 7 Et qui est censé fonctionner en Java 7 Mais la plupart des serveurs d'application il y a un an quasiment Enfin il y a un an c'était déjà fait Sont maintenant certifiés Java 8 Donc on peut quand même faire du Java E7 sur des JBL 8 Avec du Tomcat, avec du WebLogic, avec du WebSphere également je crois Et avec du JBL 8 Mais... Ouais, WTF Pardon ? Ouais, WTF Ouais, WTF Ouais, WTF Ouais, WTF Ouais, WTF Ouais, WTF Mais il n'empêche que Java 7 c'est quand même du Java 7 C'est pas toutes les... Il n'y a pas par exemple dans les servlettes ou dans d'autres API Où on pourrait imaginer effectivement tirer parti des lambda au minimum Ou des streams comme c'est le cas pour JSON B par exemple Qui n'est pas encore dans Java E Le tirer parti par exemple de la p-stream Ça, ça n'est pas dans Java E7 Parce que Java E7 est censé fonctionner uniquement sur SE7 Et donc tout ce qui est lambda et stream Bah c'est pas... Ça n'apporte rien en fait au concept Java E7 Ce qui est un petit peu de large Ouais Quand Java E7 est sorti La première roadmap moi que j'ai vue vraiment précise C'était il y a un peu, à peu près un an et demi Je crois qu'il prévoyait la sortie de Java 8 fin 2016, c'est ça ? Ouais C'est bon, ensuite il y a eu quelques mouvements d'histoire par exemple Je pense, qui utilise Java E7 ? Qu'est-ce qu'il y en a qui utilise les versions antérieures ? Et est-ce que vous l'utilisez sur Java 7 ou sur Java 8 ? Les deux Donc, ça c'était le buzz qui était important de rappeler Ouais, tout à fait Donc en fait, il y a eu quand même C'était en mai-juin On a eu un petit buzz sur le fait que Java E7 était en train de disparaître Il y avait un manque de commitment dans l'aspect Un manque de commitment d'une société qui ne fait pas d'hépatoscopie Et ce qui a entraîné pas mal de mouvements, pas mal d'échanges Notamment, donc en expliquant des exemples qui sont là Où vous voyez les interventions de cette société Allant vraiment en diminuant Qui n'investit plus trop dans GMS 2.0 Ça va être intéressant Vous avez déjà vu ces graphiques-là ? Ils ont tourné sur le web pendant quelques mois Il y a des gens qui les avaient déjà vus ? Non ? Ouais, tout à fait En quelques-uns Ok ? Ce qui est amusant de voir, c'est que Ces quatre graphiques-là Plus les textes qui vont avec Les quelques articles de blog, les tweets, les retweets, etc. Émanent en fait d'une seule et unique personne Qui s'appelle Reza Omane Qui était évangéliste oracle Pour Java E jusqu'à il y a... Un peu moins d'un an, je crois Quelque chose comme ça Qui par exemple à Java One 2015 Donc pas le dernier, mais le précédent Avait sept ou huit oques à lui tout seul Sur Java E pour expliquer que Java E c'était génial, etc. Et puis qui un beau jour a... Je sais pas, j'ai envie de dire péter les plombs Mais on va être un peu plus factuel On va dire qu'il a juste changé de direction Voilà Il a fondé une espèce de mouvement Je sais pas très bien comment on a vu ça Que s'appelle Java E aux gardiens Voilà, donc nous sommes les gardiens de Java E Et dénoncer le fait que Oracle investissait plus du tout dans la technologie d'ailleurs Mais ce qui est singulier, c'est que c'est vraiment parti de lui tout seul Quand on fait la généalogie de tous ces articles, de tous ces tweets On retombe systématiquement sur lui Oui, je suis d'accord, on en a un peu excusé Moi j'ai trouvé quand même qu'il avait... Alors bon, il était peut-être un peu extrême Un peu de tout mode, etc. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui... D'ailleurs, il y a un extrait qui se demandait un peu Quand même, où ça va, j'ai un de eux Parce que ça bouge, pourquoi est-ce qu'on a pas trop de nouvelles ? Bon, ne vous inquiétez pas J'ai des canneufs, ça sort bientôt Mais oui, on a décalé déjà C'est un rapport Ça a été décalé ? Non Je veux dire, ça a été redécalé Parce qu'aujourd'hui, c'est juillet la date de... Oui, oui, voilà D'accord Parce que vous avez des binaires sur lesquels vous pouvez vous amuser, déjà Qui s'est déjà amusé avec des canneufs ? Oui Mais amusé au sens propre ou non, on ne va pas dire Juste essayer, vraiment amusé, quoi Qui a mis en preuve ? Donc en fait, le... Ce buzz-là, c'est expliqué que Java E7 est mort Ce qui est... Bon... Ce qui est un point de vue, un peu d'ailleurs Pas tout, pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est un point de vue tellement... Refait de la réalité, il m'a vu Bah donc... Alors, effectivement, il est mort C'est-à-dire que si je fais une recherche sur Java E7 Enfin, c'est toi qui l'as fait Par contre, c'est moi qui fais la capture de plan Ouais, je me suis dit que ça avait compté Ouais, enfin, oui Non, mais quand on va chercher les livres sur Java E7 On voit quand même qu'il y en a un certain nombre Il y a beaucoup de dynamisme Que... Ah, l'Amazon, on est en train de proposer Ce sont les souhaits Tout à fait Et quand même, c'est un peu long d'être mort Puisque c'est toujours produit de la littérature des bouquins, des échanges, des mouvements. Je crois que c'est celui-là, en 3, c'est celui d'Antonio qui sort. C'est celui-là, celui d'Antonio ? Oui. Il y a celui-là aussi. Je ne peux pas le garder. C'est trop plaisir. Ce sont les chanteurs morts qui publient plus de disques. Ce n'est pas idiot. Je répète pour l'enregistrement, c'est les chanteurs morts qui vendent le plus de disques. Parce que publient le plus de disques, quand même s'ils sont morts, je ne pense pas qu'ils en publient beaucoup. Quoique, ce n'est pas vrai. C'est peut-être des épitaphes. Oui, mais il y a peut-être déjà les nécros qui sont préparés. Bon, bref, au niveau de la littérature, il y a quand même beaucoup de documentation. Et quand on regarde les chiffres de vente de ces livres, on se rend compte qu'il n'y a pas mal de gens qui les achètent. Donc malgré tout, c'est pas mal. Si on regarde, par exemple, le nombre de présentations sur Java 1 qu'on est lié au SAC, c'est le dernier Java 1, Java 1 2016. Java 1, c'est à peu près 450 présentations en 4 jours. C'est pas mal. Ça s'impense, comme rythme. Il y en a une cinquantaine. Voilà. Qui sont... Voilà. Qui sont uniquement sur le sujet Java 1. Et si on compare, par exemple, c'est autant que les landas, les streams, et les collecteurs réunis. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement négligeable. Java 1 continue à parler de Java 1 assez massivement, encore aujourd'hui. Oui, ça touche beaucoup, d'ailleurs. J'étais là pour vous expliquer ce qui a été dit. Donc, ça fait correspondre à ces éléments-là. J'en ai un, puis... Non, c'est toi qui l'as fait, également, qui l'a. Oui. C'est ce que tu voulais dire, là-dessus. Ah oui. Non, c'est pas mal. Dis-moi. Oui, c'est pas mal. Bien sûr. Pardon ? Non, non, c'est-à-dire que, sur ce truc-là, il y a déjà... Il y a quand même... Donc, le truc, il a été publié le 10 novembre. Il y a déjà 700 vues. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain dynamisme de gens qui s'intéressent à ça. Ça, ça a quelques slideshairs. Et puis, une demande, quand même, du tweet, d'essayer de diffuser l'information sur le devenir et l'évolution de Java 1. Il y a eu aussi un tweet pour dire que c'était over-reté. Le nombre d'abonnés du compte Twitter, il s'appelle Java 1, il fait quand même 18 400 personnes. Donc, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui est complètement à l'abandon. David Delabassé, c'est un des derniers évangélistes Java 1 qui reste chez Oracle. Il habite en Belgique. Je ne désespère pas de le faire venir un peu au Paris-Jun. Notamment lors de la sortie de lui, ce sera bien. Avec plaisir. Ça vous plairait ? David, si tu nous entends. Et pour la petite histoire, quand il a fait sa presse à l'évoque, c'est des salles de 850 personnes. À l'évoque, la salle était blindée également. Pour parler d'une technologie sans avenir et qu'évoque, c'est pas marquant. OK. Voilà. Je crois que ça, c'est le stade qui est... Oui, c'est des petits cocorécos. Il faut dire que c'était quand même une communauté qui bougeait en France. Puis j'aime bien cette... parce qu'on avait référé à la vie et à la job. voilà, on peut... On peut passer. Ça, c'était un peu pour les parties, l'hévoire. Alors... Ouais ? Non, ben, il faut quand même dire un petit peu, donc on est quand même d'accord que je ne bouge plus beaucoup. C'est vrai. Alors moi, je me suis dit si ça ne bouge plus, c'est peut-être parce que ça répond à tous vos problèmes, non ? Ça, je suis chat de l'évite, c'était... On lui fasse quelques cheveux, je crois. Bon, alors, à la troisième mi-temps, il y a des bières. Prochère fois, il faudra avoir cette prévention après l'évite. Donc, voilà, en fait, pour façon à l'évite, je pense que quand même l'air d'arrient, c'est quelque chose qui couvre beaucoup de nos besoins et de nos problèmes et qu'avec la pause qui a eu d'importante qui, certes, était liée quand même à des rachats, à des mouvements, à des changements de stratégie, à des discussions de stratégie, à des élaborations de stratégie, sans doute, eh bien, l'écosystème a beaucoup bougé. Je pense que vous êtes tous comme moi d'accord pour dire qu'en gros, en six mois, les choses changent, donc en sept ans. D'accord. Alors ça, en fait, ce truc-là, c'est ce qu'on a... C'est ce que... le résultat de ce qui s'appelle le Java E8 Community Survey. En fait, quand Java E7 est sorti, les gens, quasiment dans la foulée de la sortie, pour préparer un peu le travail pour Java E8, encore une fois, qui a été prévu pour maintenant, quasiment, ils ont fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui intéresse le plus les développeurs, les utilisateurs de Java E au niveau des spécifications qui soit sont déjà dans Java E7 mais qui ont besoin d'évoluer, soit ne sont pas encore dans Java E7. Il y en a parmi vous qui avaient participé à ce survey ? Non ? En fait, il y a assez peu de personnes qui ont participé à ce survey, je crois que c'est 2000 ou quelque chose comme ça. Sur l'ensemble de la communauté des utilisateurs de Java E, c'est vraiment rien du tout. 18 000 qui suivent les autres. Oui, 18 000 qui suivent les comptes Twitter, mais ça, c'était il y a trois ans, c'est que ça n'est pas 18 000 à 2 000 à 3 000. Quand ce genre de survey est fait, si vous avez des choses à dire ou si vous avez un avis, dites-le, il y a eu un survey il n'y a pas longtemps sur Java E8, justement, vers le mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Il y en a qui ont participé au survey Java E8 ? Non, pas du tout. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste cliquer sur un lien, cocher des boîtes et puis ça prend quelques minutes. Et ça a un impact réel sur le développement des choses et sur les directions qu'on peut prendre. Dans ces espèces-là, nous, ça m'arrive de retweeter par les jobs de temps en temps. Je n'envoie pas de mail sur ce truc-là, j'invite de faire ce que je peux faire deux semaines, mais éventuellement, quand vous avez ce genre de choses, vous voulez que je le fasse. Donc, en premier, le premier truc qui a été rédicité, 14% c'est pas énorme mais c'est quand même le premier, c'est une API pour faire du binding JSON, JSONB. JSONB, ça permet de faire de l'accès aux objets JSON avec une API un peu à la JaxP, en fait, c'était nommé à partir de JaxP. JSONB, c'est un peu le pendant de JaxB, mais pour la partie JSON. Donc ça, cette API JSONB, on va le voir dans les prochains slides, elle est déjà quasiment faite, on va dire, elle existe. OK ? Et la deuxième chose, si on merge en fait le deuxième item et le quatrième item, c'est la sécurité. les aspects sécurité, simplification de l'utilisation des API de sécurité, ajout d'annotations sur des méthodes pour dire, voilà, telle méthode peut être appelée avec tel rôle, telle accréditation ou quoi, et puis des intercepteurs de sécurité spécifiques, notamment pour les OJB et dans CDI. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, Jcash. Jcash, c'est un peu le... j'allais dire le Jigsaw de Java Hub, parce que ça fait quand même des siècles qu'on n'entend pas avec Jcash. Et il paraît que les gens qui bossent sur Jcash, je ne veux pas dire, parce qu'en plus, c'est un registre. Non, si vous voulez savoir plus de choses, vous venez, pour nous dire. Non, voilà, Jcash, Jcash, clairement, ça n'avance pas. Visiblement, on pourrait écrire un bouquin sur l'histoire de Jcash. Ça sera dans ta barbara. Oui, je pense que ça sera assez rasoir, mais moi, c'est pas grave, donc quoi, effectivement. Il y a des gens qui reviennent dans ta barbara. Il y a bien 100 000 bouquins sur le set. Donc, Jcash, voilà. Et puis, après, il y a d'autres trucs comme les APIs de configuration, MVC, qui est une API qui est assez plébiscitée également, qui consiste en fait à connecter des templates IHM, HTML, standard, à des méthodes annotées par Jacques Serres de façon à pouvoir afficher directement dans ces IHM ce qui sort des méthodes GES, pardon, des méthodes Jacques Serres, de toute façon, j'irais. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le truc. Bon, puis après, les choses sur le cloud, le 7%, on se rappelle. Mais bon, c'est un community survey qui a malgré tout eu un impact parce que MVC a été fait. il y a des gens qui ont bossé, MVC, ça a beaucoup avancé. Jcash, ça continue à suivre son chemin, les gens n'ont pas complètement entéré le truc, même si c'est un peu quand même. La sécurité aussi, il y a eu des choses qui ont été faites sur la sécurité et JSON-B, il y a eu beaucoup de développement déjà qui ont été fait sur JSON. Voilà. L'état des lieux, il est là Antoine ? Il est pas là Antoine ? Il a dit qu'il y a un ex. L'état des lieux sur Java 8, tu veux dire ? Je pense que c'est sympa, pas mal, mais on m'a dit que CDA, il est quasiment fini, c'est un de ceux qui est le plus avancé, quasiment, avec l'intégration dans JSO, donc ça c'est un point qui est important, il y a des preses, si vous allez sur le site des blogs de YouTube, il y a des preses sur cette intégration et sur le fait notamment qu'il faut injecter par extension les problèmes à les configs, les environnements. Vous savez que quand vous utilisez CDA, vous utilisez les configs et les éléments de la recherche littérale, pardon, les sessions, ça génère, tu obéies les contextes, merci, c'est mon geste, donc si vous avez le contexte, quand vous êtes dans les ceux qui n'avaient pas de contexte, donc il faut les injecter et les mettre en correspondance. les aspects asynchrones et les observeurs qui vont pouvoir jouer dessus. Sur les asynchrones, je crois que tu m'avais raconté un truc sur le fait que ce n'était pas explicite ou implicite le fait que ça puisse être asynchrone ou pas et que ça puisse être un vrai sujet. Les servets de 4, HTTP 2, je pense que ça va quand même faire beaucoup de bien à tout le monde. J'ai notamment vu, alors là encore, la présentation sur l'HTTP dans le GTK 9 qui va vous permettre normalement de façon transparente de pouvoir écouter en HTTP 2 et de gérer vos aspects asynchrones entrant et sortant en vert de l'HTTP. Donc ça, je pense que ça aussi, ça va apporter beaucoup et c'est sans doute très attendu. Alors, je fais le troll ou je fais un peu le troll ? J'ai vu passer un tweet d'un mec qui visiblement n'avait pas été à Dvox qui a dit qu'il n'y avait pas de GSF. En fait, si. Donc, effectivement, GSF 2-3 avance beaucoup avec plus d'amélioration notamment pour essayer de résoudre le problème de cession, les difficultés de correspondance, la taille-mémoire et ainsi de suite. la sécurité, plusieurs travaux, un travail assez intéressant notamment sur tout, alors, je ne suis pas pour ma maison, sur l'organisation des termes, des terminologies entre les différents contextes, différentes structures. De temps en temps, le user ne s'appelle pas de la même manière, les contextes de sécurité, les apports de sécurité, ça ne s'appelle pas de la même manière, mais je fais un travail d'organisation là-dessus. Donc, Jason B, on en a parlé. Jacques Serres, je pense que tout le monde connaît. Voilà, après les éléments, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue le domicile derrière. Est-ce que tu... Les points qui sont d'intéressant, c'est les petits carvers de progression. S'il y a eu le deuxième draft de la spécification qui a été réalisé cet été, là, la spécification finale, elle est en cours d'être rédigée, donc elle est quasiment faite. Pourquoi est-ce que la progression n'est qu'à 75% ? C'est que derrière, il faut encore écrire le tc4, et ça, c'est une tâche qui n'est pas négligeable. Jason B, je crois qu'elle est dans le même état à peu près, c'est le respect qui est quasiment faite. Pour le coup, Jason B, c'est un truc qui utilise à fond toute l'API Stream, etc., qui expose des objets Stream, qui expose des collecteurs particuliers pour pouvoir manipuler le JSON de façon efficace. Et je crois que c'est pareil, ce qui leur manque encore, c'est le tc4, c'est le dernier truc. MVC, on va en reparler tout à l'heure de MVC, MVC, elle est quasiment terminée l'aspect, c'est pareil, et ce qui manque également, c'est le tc4. Voilà. Le tc4, c'est toujours le truc qui vient en dernier. Le tc4, c'est le test compatible etiquette, c'est-à-dire c'est le machin qui va permettre de dire si une implémentation tierce, autre que la présentation de référence de la spécification, implémente effectivement correctement de la spécification. C'est un taux de vachement important. Et puis voilà. Donc, on ne peut pas dire que Java 8 n'est pas progressé. Java 8, il y a des groupes de travail à l'intérieur des différentes GSR qui ont vraiment énormément travaillé et qui ont beaucoup progressé. Et puis, il y en a d'autres, c'est vrai que Servet 4, par exemple, jusqu'à il y a un an, il ne s'est quasiment rien passé. Les gens ont commencé à travailler assez récemment sur cette API-là qui est fondamentale parce qu'il y a plein de trucs qui sont construits sur le serveur de carte. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de travaux de fait, mais effectivement, ça n'a probablement pas avancé au rythme auquel on aurait aimé que c'est avancé. Alors, ce qui a été annoncé, ce qui a été annoncé en fait à Java 1, c'est la chose suivante. C'est en fait, non pas une version de Java 1, mais deux versions de Java 1 à la fois. Une première, la 8, qui est censée sortir dans un an, donc assez vite. Et une deuxième, la 9, qui est censée sortir un an plus tard, c'est-à-dire en 2018, donc quasiment dans la foulée. Qu'est-ce qu'il y aura dans la version 8 ? Histoire d'être sûr de pouvoir la sortir rapidement, il y a des choses qui sortent. Les spécifications qui étaient prévues à l'origine dans Java 8, qui, c'est pas encore fait, tout ça c'est un peu conditionnel, mais l'objectif c'est de sortir ces spécifications de Java 8, notamment MVC qui faisait partie des choses qui étaient demandées dans le serveur, qui étaient sorties assez devant. Management qui n'a pas du tout avancé, donc un truc qui n'a pas du tout avancé, nous sort, ça ne paraît pas idiot. Et puis JMS de 1 qui est avancé, mais qui en fait n'apporte pas de choses absolument cruciales par rapport à la version 2.0. C'est ça. Je répète ce qui a été dit, je ne me fais pas l'avocat de ce genre de choses. En revanche, ce qu'il y a dedans, pardon, même si les bits validations n'avancent sur le spec, c'était comme en verbe, ils ont priorisé ça ? Oui, bits validations, ce n'est pas un truc énorme, ce n'est pas forcément très gros, donc ils estiment qu'en un an, ça doit pouvoir avancer. Tout à fait. Et pareil, ils viennent donc rajouter la gestion des dates de santé des services à distance et puis configuration. Alors, pour configuration, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce qu'il y a des gens ici qui utilisent l'API de configuration comme Commons, d'Apache ? Non ? Oui. Donc voilà, il n'y a pas longtemps, je m'étais dit que j'avais pu pouvoir la réutiliser et je m'étais aperçu qu'il manquait notamment le... Donc c'est une API qui vous permet de lire des éléments de configuration qui viennent indépendamment de properties, d'XML ou même d'une base de données. Et dans les évolutions potentielles, c'est un truc qui peut être intéressant, c'est le JSON et puis, pour ceux qui connaissent les bases propriétés-valeurs, qui vont finalement être échangées au format JSON, mais le format JSON existant. Donc, vous voyez aussi peut-être une orientation on en parlera plus tard sur l'importance de pouvoir consommer du JSON pour la configuration. Je ne sais pas si tu voulais dire autre... Non ? Voilà. Donc là aussi, je pense qu'il y a dans ce... Nous dit que cette idée d'essayer d'aller plus vite, de poser rapidement les choses et puis, il y a une nouvelle tendance du cloud aussi, qui est finalement aujourd'hui en cloud et microservices, dont on en parlera un peu plus, qui est vraiment la nouvelle orientation, qui aujourd'hui est vraiment ce qui intéresse les gens et finalement n'était probablement pas visible il y a 4-5 ans sur cette... Il n'y a pas forcément beaucoup de solutions proposées dans le contexte Java 1 qui puissent matcher ce qu'on peut faire avec du Spring Boot ou des choses comme ça. Il y a un truc quand même qu'il faut voir dans Java 1 8, c'est que la version du JDK officielle qui sera supportée, ce sera la version 8. Si on regarde la date de sortie annoncée de Java 8, grosso modo dans un an, en principe dans un an, on aura Java 9 depuis 6 mois. Ouais. On a une espèce de désynchronisation entre ce qui sort dans Java 1 et ce qui sort dans Java SE qui, à mon avis, pose quand même un problème, sachant qu'il y a plein de choses dans Java SE, notamment la modularité, qui devraient pouvoir être utilisées dans Java 1, notamment pour accélérer la vitesse de but des savoirs. Mais bon, il y a toujours été un peu présents, le décalage entre la SE et la G2E. Là, ça... Il vient quand même... C'est plus un décalage, c'est un grand écart. Ça devient quand même un truc... Ouais. Une astre d'eau. Oui, tout à fait. Donc, c'est le côté agile. C'est le côté agile, oui, mais dans le sens... Yes, yes ! C'est l'agilité mais dans le sens sous place. Tout à fait. Sous place. Donc, comme on le disait, d'une meilleure orientation vers plus de cloud, vers les bases de données dans le serveur, vers, sur les valeurs, le... les bases de données de l'OSQL aussi, avec des réflexions de part et d'autre sur la OGM au-dessus, le JPA ou pas, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est une bonne chose ? Et puis, un roadmap, un panic assez... assez sérieux. C'est ça. Voilà. En même temps, si ils ont le même décement... Donc, assez optimiste pour essayer, finalement, de relancer la machine et puis pour répondre rapidement à ses besoins. Donc, avec 2017, j'ai 8, et 2019, j'ai 9. Java 9, dans les objectifs, il y a la modularisation de Java 9, la modularisation du runtime Java 9 et donc le support de Java 9 dedans. L'objectif, un des objectifs de ce cas, c'est de rattraper, en quelque sorte, le retard qu'il y a eu, la désynchronisation qui est entre la sortie des versions de Java 9 et la sortie des versions de Java 10. C'est pas forcément... comment dire... absurde qu'il y ait un décalage entre la sortie de SE et de EO dans la mesure où EO a quand même besoin de s'appuyer sur une version de SE qui ne soit pas en pré-release pour pouvoir commencer à faire ses développements. Donc, commencer à travailler sur Java 9, sur des pré-release notamment de Jigsaw de Java 9, c'est probablement difficile, voire inutile, étant donné que Jigsaw, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé ces derniers mois et qui va probablement encore un peu bouger jusqu'à la release finale. Qu'est-ce pas, Cédric ? Je pense que voilà. Je pense que... Oui. Je peux passer peut-être là, Cédric. C'est content de ça. Ok. Donc, effectivement, on ne peut pas... On se dit, ok, on commence à développer Java 9 sur Java 9, il faut que Java 9 soit là. Mais par contre, si Java 9 prend encore 4 ans de release par rapport à Java, c'est-à-dire le même cycle que Java 8, là, ça ne marchera pas parce qu'on sera en Java 10. On ne l'a pas mis de release non plus, mais pour le coup, Java 10 a l'air aussi déjà d'avoir une certaine... Enfin, un certain scope. En tout cas, ils n'ont pas donné de date de la charge. En tout cas, il y a quelque chose de réfléchi. Très honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de scope Java 10. Ok. Il y a plein d'annonces sur le futur de Java, etc. Et la première chose que dit Brian Guths qui est en charge de ces annonces-là, c'est, pour l'instant, on n'a pas de version de Java SE pour la publication de toutes les choses sur lesquelles on travaille, que ce soit Valhalla avec les value type, que ce soit Panama avec le génie, que ce soit les modifications du langage avec l'apparition de VAR, etc. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune annonce sur on va mettre ça dans telle release de Java. Non, mais il y a des matières. Il y a plein de matières. Et ça, c'est plutôt bien. Je trouve ça intéressant. Donc, ça, c'est là, j'aimerais remarquer et les deux trucs éventuels consistants de ces équivalents de database, c'est vraiment la volonté de spécifier l'accès d'une plateforme JavaE à des bases en SQL. Eventual consistency, ça ne veut pas dire consistance éventuelle, ça veut dire consistance à la fin des opérations et équivalent du database. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne la partie purement transactionnelle du NoSQL avec la relaxation des contraintes des transactions et l'équivalent du database et la structure des bases de données de NoSQL en calcul. Vous êtes d'accord ? Oui ? Bon, voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas non plus passer à côté. On va commencer à parler de Géva Gordian, il fallait aussi parler de l'initiative micro-profile. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent ou qui entendent parler de l'initiative micro-profile ? D'accord. Il faut faire ça. Alors, je vais refaire la vie de l'initiative. Donc, la situation avant, il y a 14 standards en compétition les uns avec les autres. Il y en a un qui dit mais c'est n'importe quoi, il faudrait faire un standard universel qui recouvre tout. Moralité, ce qui arrive, il y a 15 standards qui comprennent. et qui mettent le monde d'accord. Voilà, j'ai un peu, cela dit, moi, j'ai vu les conférences chez Oboeuf de micro-profile, il y a quand même pas mal de bonnes idées. Il y a une volonté d'essayer de faire de la release opérationnelle assez rapide. Donc, l'idée, c'est de ne pas être tellement dans le standard, mais plutôt être en amont de l'alimentation des standards avec des prototypes, aussi des prototypages rapides de développement. Donc, si vous allez sur le GitHub, ceux qui sont intéressés par les microservices, ceux qui sont sur le GitHub de micro-profile, vous pourrez trouver des sources de données qui, notamment, utilisent Cocorico Fabricate qui sont pas mal pour l'architecture de microservices. Et là aussi, des questions qui sont en train de se poser sur l'articulation entre cette initiative qui voudrait, qui veut absolument que les standards, etc., aillent très vite et avancent très vite avec J2E qui va peut-être un peu plus lentement, qui va demander un peu plus d'opérations de standardisation, d'échanges, de validation. Donc voilà, moi je te l'ai dit, je trouvais ça intéressant d'un point de vue développement. Je pense que c'est aussi une question, un élément à voir d'un point de vue d'organisation. Je pense que c'est peut-être dommage de faire un truc à côté. Mais voilà, une initiative qui, à mon avis, mérite d'être regardée en espérant qu'elle soit dans le dynamisme annoncé d'alimentation de J2E. Pour ceux qui se rappellent un petit peu l'histoire de JavaE, notamment de ce qui s'est passé entre 2000 et 2005, l'histoire du début de JavaE, à cette époque-là, l'idée de JavaE, c'était, on écrit les specs, et puis après, on attend qu'il y ait quelqu'un qui les implémente, et on voit si ça marche. Et ça, forcément, ça s'est planté absolument depuis tout du long. Pendant cinq ans, ça donnait J1E, J2E, ça donnait J2E. Après dire, J2E soit planté, mais ça n'a pas non plus le succès escompté, etc. Depuis la révise, depuis JavaE 5, dans ce rebus, c'est cette version-là, la charnière. L'objet de JavaE, c'est pas d'écrire des specs en disant « Ouais, cette spec, elle est trop bien, elle est trop géniale, ça va faire l'évolution, c'est trop top. » C'est là, c'est de prendre des choses qui marchent bien et de les spécifier de façon à permettre à des choses qui marchent aussi bien et qui se ressemblent de pouvoir se mettre sous une espèce de spécification commune et proposer une forme d'interchangeabilité. Ça a été le cas de JPA, par exemple. JPA a été construit sur le modèle d'Hibernet et d'Ecrypting et a permis aux deux implémentations concurrentes, entre guillemets, on va dire, concurrentes au sens où elles existent ensemble, de se rejoindre sous cette spécification et d'être sous ce qu'on brève de cette spécification. C'est un peu aussi le net de CDI, un peu que CDI spécifie notamment l'injection de dépendance. Les gens de SPO ont énormément participé à la spécification de CDI, de même que les gens de RENAT, énormément. et donc on a une espèce de format commun pour spécifier en quelque sorte l'injection de dépendance et tout un tas de formats. Donc Javalo, ce n'est pas quelque chose qui est censé être on the building edge. C'est plutôt quelque chose qui est censé être en retrait, qui regarde ce qui se passe, qui regarde ce qui marche bien et qui dit, voilà, ça, ça marche bien. On va le spécifier et on va s'en servir comme d'un modèle pour générer plusieurs implémentations de cette même spécification. C'est tout ? Discussion ? Ça vous intéressez ? Ouais ? Je vous souhaite ça ? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des rentes ? Vas-y. En fait, c'est à ça de spécifier les choses qui sont déjà faites. Rien ! Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ça va te permettre de construire dessus. d'une façon certaine. L'exemple pour moi le plus facile, c'est SQL, qui a permis de garantir des langages, de garantir des utilisations multi-plateformes puis après, le GDBC. Donc, ça permet de garantir ça. Ça te permet aussi, pour toi, de garantir une certaine indépendance vis-à-vis des éditeurs en fin de terme. Là aussi, en tout cas, je pense que c'est un point important. C'est quand même... Enfin, je sais que c'est super, il faut absolument utiliser la dernière livrarie JavaScript à la mode parce que c'est top. On a aussi une problématique qu'on a notre SI qui conserve, qui reste, qui vieille, qui prend du temps et qui doit aussi être maintenu et permettre de suivre. Et je pense que ces éléments permettent de garantir de perdurer sur la durée. Après, c'est un avis. On va dire, au-dessus, finalement, est-ce que ce qui est un point de tué GDBC, ce n'est pas tout ce qui est conteneur légère type de string qui offre une solution complète aussi, complète, simplifiée, bien décide ? Déjà, on va sur le côté de tuer un peu discuté puisqu'ils sont adaptés et ils vont l'implémenter. Mais c'est clair qu'il y a eu à un moment, et on retrouve un petit peu l'idée de pouvoir implémenter, développer et mettre en concurrence des idées différentes sur une implémentation qui sont faite. Aujourd'hui, les billes légers en mode Bojo, ils sont. Donc, je pense qu'effectivement, la question, c'est ce que disait José, l'idée de spécifier beaucoup en amont et de réfléchir beaucoup en amont par rapport à l'implémentation réelle, finalement, elle était un peu too much et finalement, il faut peut-être regarder un peu ce qu'avance les gens. Mais moi, je fais un peu l'exercice inverse. Alors bon, je suis de mon côté un peu vieux, j'ai déjà commencé à avoir quelques temps de crise, mais sur JSON, par exemple, et les appels restes, etc., on commence aussi à se dire, c'est peut-être pas mal d'être certain de connaître l'encoding correspondant. Tiens, ce serait bien de pouvoir connaître le format, les autres formats, etc. Et puis, je vois progressivement des trucs apparaître, pouvoir connaître les interfaces et les contrats qui correspondent avec Swagger et ainsi de suite. Et d'air de rien, on sera un petit peu en train de re-développer SAUP que... Voilà. Mais, avec une vraie différence, je pense, au-delà du côté qu'Harelle de Chapelle, j'avais raison, etc., et pour moi, la différence des tailles, c'est que l'écosystème, les développeurs, ils ont maturé avec. Et c'est peut-être ça, finalement, enfin, en tout cas, de mon point de vue, un peu la morale ou l'idée derrière ce changement de position, c'est de se dire qu'il y a aussi besoin de faire maturer l'écosystème, les développeurs, etc., en même temps que les specs, parce que, de temps en temps, il y avait des trucs qui ne marchaient pas forcément et qui étaient peut-être trop complexes. EJB, c'était pour gérer, enfin, donc, c'était pour gérer plusieurs accès de différentes sources de données en même temps transactionnelles. Je pense que quasiment personne n'allait l'utiliser en ce contexteur. Sans compter que Spring a planté des choses aussi, qui se rappellent de Spring de DM Server, par exemple. Je peux te dire qu'au pareil jour, il y a eu des super présentations enthousiastes de Spring de DM Server qui avait tout révolutionné et qui avait balayé absolument tout l'espace technologique. Ce qu'on dit, c'est un vrai, mais c'est mort. Pour le coup, c'est réellement mort. Donc, Java, tu dis que c'est mort, c'est un mort qui bouge encore un peu. Ça fait pas tout à fait froid encore. Qu'est-ce qu'ils gagnent et aura finalement un vesti en temps et une énergie dont Java 2 quand on a cherché ? J'ai en plus un plus sa solution, Google, Amazon, qu'est-ce qui motivera ? Ça, c'est la vraie question. Et on peut se poser la question qu'est-ce qui les motive ? Le fait de répondre pas à grand-chose et d'ailleurs la preuve, ils n'investissent plus beaucoup, c'est probablement une réponse qui n'est pas super voyée de la réalité aujourd'hui. Le fait qu'ils arrivent avec une solution en disant voilà, aujourd'hui, Java 2, c'est une espèce d'énorme truc, c'est monolithique, il faut qu'on puisse le modulariser, il faut que ça puisse accéder au bâton SQL, il faut que ça puisse déployer des microservices, il faut que ça puisse gérer le cloud, ce qu'on appelle le multi-tenancy, c'est-à-dire plusieurs propriétaires dans la même VN, etc. Ça, c'est probablement le signe qu'ils se rendent compte que Java 2 est en train de répondre à des problèmes un peu anciens et n'est pas du tout positionné sur des marchés, entre guillemets, de problèmes plus actuels et plus récents. Qu'est-ce qu'ils ont intérêt à... Quel est leur intérêt ? Mais c'est Adam, ils ont Weblog quand même. Je ne sais pas si c'est la part de marché que ça représente chez eux. Je veux aussi me permettre de parler, alors là, pour le coup, c'est plus un peu un peu d'un source, etc. Je pense que, un peu comme tout le monde, s'il n'y a même pas dans les folles moutons pour regarder un peu dans le passé, on peut tous un peu connaître historiquement la problématique Unix qui finalement, à force de diverger dans tous les sens, etc. en concurrence et en non... enfin, en incompatibilité a fini par se faire bouffer par Linux, d'accord ? Ça ne peut pas dire que c'est mort complètement, il y a encore des AX qui tournent quelque part, cela reste sans doute. Mais il n'empêche que quelque part, l'absence d'interopérabilité, de compatibilité a posé un problème. Et même vous et nous en tant que clients, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce côté standard est quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous rassurer sur votre avenir, sur votre décision et sur votre décision d'avancer. Donc, quelque part, c'est à la fois un investissement marketing mais aussi un investissement pour le marché parce que, et finalement, on peut le voir aussi, si vous ne participez pas au groupe de normalisation et d'organisation, il peut se faire à côté. D'accord ? Parce que je pense que, et puis finalement, c'est un peu ce qui arrive au point d'un étendard, c'est qu'il y a une certaine volonté de la part des développeurs, etc., de rester dans une certaine forme de standard et de legacy dans ce qu'on produit. Parce qu'on sait qu'à un moment, ça va durer tant de temps, qu'on va changer de projet, etc., mais que ce qu'on a produit va rester et que finalement, on va avoir ce problème-là. Et donc, quand on va investir sur un éditeur, on veut, d'une certaine manière, être certain que ça reste compatible et qu'on puisse essayer de les faire évoluer. Donc, je pense que il y a certainement, de toute façon, de manière générale, une sorte de discussion entre est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il ne faut pas investir, pourquoi, et ainsi de suite. Et, d'une certaine manière, c'est un peu, nous, l'utilisateur, de rappeler que c'est important. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que pour une boîte, il n'est pas un peu compliqué de passer sur, on fait une nouvelle norme, je sais pas, tu as Weblight avec la fiche qui te tourne dessus. Par contre, après, tu la restes sur une partie supportée, les éditeurs, si il y aura l'aide sur Jboss, ils n'ont toujours pas fait le AP8. On attend, enfin, on se tarique dessus et tu te dis, c'est cool, mais je sais, ça fait X années. Et en fait, en termes de support dans une boîte, je ne peux théoriquement pas le mettre parce que je n'ai pas de support. Donc, en fait, on nous vend des trucs, qu'on ne peut pas mettre en boîte supportée dans tout le monde. Il y a déjà pas mal de serveurs d'application supportés commercialement qui implémentent la voie de sec. Je crois qu'on est entre les 15 et 20, quelque chose comme ça. Donc, Red Hat, effectivement, ils ont un problème avec leur truc. C'est dommage que les Mediapaths ont Red Hat ici, ce soir. On en a régulièrement. Mais bon, Jboss, le AP, effectivement, il n'est toujours pas là. Mais bon, la plupart des autres, ils ont déjà des implémentations. Moi, j'ai des questions qui sont présentes. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des... Parlez-moi, pour le monde de culture, si ça existe, là, des études du style Spring Group, des solutions vraiment pures, j'y devais, parce qu'on parle de CDN, et au final, le Spring, c'est pas... c'est un Spring Spring, mais ça reste quand même très, très différent qu'une implémentation. Alors, des... Grèves, une plaie, est-ce qu'il y a l'équivalent qu'au bout de deux autres ? Donc, on a beaucoup, mais... Si tu veux regarder les implémentations, les différentes implémentations sur la structure Spring Boot, on va retomber sur les aspects microservices, pour le coup, va sur le site, parce que, en fait, le site microservices correspondant fait une structure microservices avec plusieurs microservices, donc plusieurs implémentations qui vont tourner sur des dockers existants, mais tout orchestré par Kubernetes, dans votre fabriquette, où chacun a développé avec la technologie de l'autre, c'est vrai que c'est rigolo, des microservices. Donc, tu vas avoir un Y-Fly, un Spring Boot, et... pas d'y rares, je vais oublier, je vais le donner, on est le... de avoir un nom sur la version en micro au jeu de... Voilà. Donc, tu peux regarder, il y a effectivement ces trucs-là, tu pourras voir les compétitions, les trucs... Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, en tout cas dans la représentation, c'est un peu le monde des visionnoses, ils sont tous à peu près équivalents, etc. Donc, voilà, je pense que c'est là-dessus que ça va aller. Si tu veux, dans la comparaison de ces technos-là au niveau microservices, je t'invite à regarder la presse. Et en deuxième question, pourquoi ils s'optiment sur JSF ? Qui utilise JSF ici dans la salle ? Trois ? J'en souhaite ? Moi, je vais par quatre. Cinq ? Est-ce que vous pouvez dire les noms des boîtes, c'est juste pour savoir ? Les noms, oui ? Des boîtes, oui. Les personnes qui vont enlever la main pour un conseil pour parler haine. Ça, c'est en quel nom des jeunes-là, ça se passe selon les conversations ? Non, 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 mais, enfin, je ne dirais pas la boîte, mais je connais des boîtes où, effectivement, ils ont eu du JSF, c'est imposé parce que c'est un droit garanti, c'est plus ou moins chapeauté sur les affaires imposées ou autres par les aspects légaux, prise de risque, et ainsi de suite. et je pense que si on peut libérer ces quelques malheureux de ce truc-là, il faut le faire, tu vois. D'une certaine manière, ce qui a été fait sur G2E pour permettre le Peugeot, si ça peut être fait sur JSF, c'est une bonne chose, tu vois. Donc, je pense qu'il faut quand même faire avancer ce truc-là pour essayer d'aller de l'avant, ou de quoi. Typiquement, alors bon, ils l'ont retiré, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui attendaient avec la patience MVC pour pouvoir passer à ce truc-là parce que les structures au-dessus de prise de risque de personnes, etc., ne veulent pas prendre telle ou telle forme parce qu'elle n'est pas standard. Donc, il y a aussi ce truc-là sur le côté pérennité sur un 20 ans. D'ailleurs, on a le boulot de choisir les stacks techniques par rapport à ce critère de maintenir leur stack technique pendant 20 ans. Donc, voilà. d'une manière générale, on a une forte tendance à travailler dans la réaction. c'est-à-dire, à un moment, ça, c'est pas bien, etc., il faut faire autre chose et puis on se met. Faire un excellent autre sens. Vice-versa, et ainsi de suite. Enfin, typiquement, je vous invite à faire expérience sérieuse. Il y a un projet de Node.js. Prends un projet de Node.js, tu lèves, tu le fais, tu marques, tu tournes, tu laisses vivre pendant trois mois et à peu près, tu essaies de le recrutir. Voilà. Et, non, mais, enfin, si tu veux, justement, entre nous, comme ça, ça fait un étonné, mais quand tu te dis que de temps en temps, ça peut être utilisé pour gérer des problématiques d'appel d'urgence ou des problématiques de main, de bente en ligne, etc., il y a peut-être un problème. Alors, sans aller, je pense, j'insiste, d'un extrême à l'autre, peut-être essayer de trouver un truc et je pense, quelque part, que le standard répond et peut-être, après, on verra, que le côté release rapide, etc., proposé par Jésus-Réal et tel micro-service répondra. Je ne sais pas si il y a encore une question. Quand on voit un petit peu, je ne sais pas si je vous réponds, mais quand on voit un petit peu à chaque fois qu'on a une lettre de sortie qui est annoncée, en fait, c'est plutôt décalé, voilà, ça ne tient jamais de la vie, c'est sérieux que tu termines de G8 l'année prochaine et G9 encore, enfin, on peut y croire ou pas ? Aujourd'hui, oui. Où est-ce qu'il est ? Tu ne cherches pas ? Non, on dit, c'est... Non, mais... On ne l'a répondu pas. On ne l'a répondu pas. On l'a répondu pas. Non, honnêtement, je n'ai pas cette certitude-là. On est dans le doigt mouillé, je pense que ça avance quand même pas trop mal. comme je disais, moi, je pense que les quelques mouvements entre guillemets d'opposition un peu bruyants, etc., ont obligé à bouger. Donc, je pense que, finalement, ça va faire avancer les choses. Mais, voilà, je pense que c'est parce que le sang du mouton peut être sur la droite. Mais, voilà, moi, j'avais une autre question pour libérer la personne de la sécurité. J'ai une question qui était un peu plus pour vous, c'est, dans ce cadre-là, dans ce débat-là, est-ce qu'il y a des choses que vous soyez intéressés que le Paris Joc fasse par cela ? Ben, dès... C'est certain, c'est la question. Moi, personnellement, je pensais à la problématique de faire des hasard sur certaines technologies. Vraiment opérationnelles, de venir regarder, après, j'essaie d'imprimenter. il y avait peut-être essayé de regarder, de décortiquer ensemble les GIS. On va dire, ben voilà, on va regarder les binvalidations, on va regarder, on va regarder c'est quoi leur truc, c'est quoi le TCK, on va se dire, on se partage les pages, moi, je prends des trucs, etc., on fait des questions, on fait une soirée, ensemble, des discussions de travail autour d'une de ces binvalidations. On va reprendre l'aspect microservices, machin, on essaie de l'implémenter, et puis on essaie de tester, etc. Finalement, là, je vous dis des trucs qui sont dans ma tête, ça s'arrête à l'imagination des gens, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui auraient cette vélité-là autour de ces normes, parce qu'on est quand même jamais usés. Oui. Oui. Levez la main, c'est-à-dire. Bon, ben écoutez, impeccable. T'as vu que le réseau fonctionne bien avec un cachet, on va voir. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Sous-titrage ST' 501